Attention Billy24 pour Dundee, il y a 33 qui t'appellent. Boum, la Dundee, ça cartonne à plein bout, là, pour petit et d'amitié. Ah, puis en plus j'ai un sifflement là, j'ai toujours pas réglé ce problème, toujours pas le temps. J'ai le sifflement qui est là derrière, je l'entends en retour, là, dans le haut-parleur. Je suis à Saint-Pé-Darmand, là, ce coup-ci, je reviens pas du boulot, j'y vais. Et c'est le caca sur la route, hein, avec les gens j'ai un visual. Ah, mais là, les vêtements vont commencer, alors je finis pas, là, c'est sûr que c'est pas évident. Ah, mais là, ça passe fort, ouais, là, c'est retorté. Ouais, il y avait un petit peu de la freine, dans le dernier passage, là, il y avait une galerie, un remis, c'était pécable. Ouais, ouais, là, par contre, non, là, ça n'est pas, là, ça n'est pas. Alors, quand ça n'est pas, j'ai l'affichage du tout ce mètre qui se met correctement, là, sur le poste. Quand ça me fait de ce petit harcèle, j'ai 59 LON, je sais plus comment, enfin bon, bref, qui correspond au tout ce mètre automatique qui s'affiche à la place. C'est... Mais bon, il faudra que je revoie, de toute façon, de A à Z, toutes les connexions et tout, tout ça, Est-ce qu'on ne sait jamais un truc, puis on enjadrait un autre ? Ouais, 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 c'est sûr. Est-ce que ça n'est pas du force-mas ? Alors, mais sur le force-mas, c'est un petit peu de l'arsen, là. Dès qu'il y a le force-mas micro, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, aussi, possible, là, possible que ce soit tout simplement du côté du micro. Ouais, il faudra que j'aille en exploration, là, sur tout ça. Quand j'aurai un moment, j'espère, samedi, s'il fait beau, bon, je sais déjà que, ben non, ce ne sera pas possible. Dimanche, il y a un temps pourri d'annoncer, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ah, c'est chiant. Et puis, là, au niveau du boulot, si sur certains sites, je peux arriver, comme ça, tranquillement, à voir quelques trucs. Ah, j'ai un piéton, voilà, à voir quelques trucs comme ça, sans que ça gêne pas que ce soit au boulot. Là où je vais, là, ce soir, ce n'est même pas la peine, même pas en rêve. Ouais, ouais, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Je regardais autrement, c'est un peu de l'antenne, là, où il soit comme antenne, je crois. Je regardais sur Internet un petit peu, là, ouais. Ah oui, ça fait une belle antenne, ouais, j'ai une belle self, bon, voilà. C'est pour ça qu'ils ont raccourcé un petit peu l'antenne, genre, ils ont gagné avec la self. Oui, 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 oui. Et c'est une antenne qui est assez bien conçue, hein. Puisque, par rapport à la SOMTECHO 1200, qui fait dans les 1m90, 1m92, là, autour de ça, eh bien, j'ai quand même, au moins, en réception, sans propac, sans rien, j'ai quand même gagné un point, hein. Et c'est pas rien, hein. Ah non, non, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Voilà, c'est impressionnant, ouais, ouais, d'accord. Parce que, ouais, mais, qu'est-ce que... Ah oui, t'avais la PENTIAGO, ouais. Moi, j'ai la... j'ai mon Parformer 5000, à moins. Voilà, puisque j'ai mis les coffres sur le Merlin, là, j'ai mis un moyen en photo, là. Mais, bon, en roulant, je peux pas, quoi, elle est trop lente, trop haute, hein. Eh oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a fait changer d'antenne, aussi, hein. Parce que, bon, là, c'est... En plus, t'as, j'ai moins de QRM avec la Wilson qu'avec la Santiago. C'est... C'est ce qui m'a fait, surtout, en premier, changer d'antenne, justement, ce problème de longueur. C'est... Puisque, bon, à chaque fois que j'allais à la station essence, là, à Leclerc, j'ai l'antenne qui touchait en haut, qui touchait un petit peu en haut. Alors, ailleurs, imagine. Alors que là, là, j'ai largement de la place, il faut passer, quoi. Ouais, 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 c'est... Et moi, c'est pareil, moi, le problème sur le Merling, tu vois, moi, c'est le poids. C'est le poids, là, là. La toile, elle est fine. J'ai mis en forme, mais, putain, c'est un petit peu fin, et voilà. Par contre, les embases, les embases, c'est livré avec. C'est pas des embases... Avec une embase normale, ça se vise, quand même, sans l'embase d'origine. Par exemple, si j'achète l'antenne, je peux me la viser sur mon embase à moi. C'est pareil, CDPL. Oui, tout à fait, c'est la même chose. Puisque là, l'embase perçage que j'ai... Bon, que j'ai eu avec, quand je l'ai acheté, était assez fine. Du coup, avec le temps et tout, elle a fini par se péter, mais ça, je m'y attendais. Et là, pour le coup, là, je suis en provisoire. Il faut que je passe commande. Là, je suis en provisoire, là, sur une embase magnétique. Donc, même vissage, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Mais euh... Ouais, ouais, d'accord. Donc, c'est peut-être à étudier, pour l'étudier, à l'occasion. Bon, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de DX. Bon, après, je vais visiter un tout petit actin, mais je vais acheter, là. Sur le brouche-poule, parce que bon, je passe sur les branches souvent, et puis c'est pas toujours évident. Mais pour le DX, bon, c'est vrai que quand je mets ma... Quand je suis en propriété là-bas à Saint-Minier, là, je mets la... La Saint-Minier, là, c'est vrai qu'elle est un peu bien. Moi, je suis content, hein. Ah oui. Le soir, c'était, là, je la mettais. Je faisais Mario, la Belgique, mais sans problème, le petit Taylor, là. Ça... Ah, c'est-à-dire, on l'expecte en route, là. Ah, c'est-à-dire, on l'expecte en route, là. Ah, c'est-à-dire, on l'expecte en route. Ah, c'est-à-dire, on l'expecte en route, là. Et puis, dans la même catégorie que la Wilson, et peut-être même un petit peu plus puissante, un peu plus performante, je veux dire, pardon, de la Stryker. Et c'est le même genre, hein. Bon, c'est toutes des deux antennes américaines. Même allure, à peu près, quand on regarde comme ça, vite fait. Et puis, elle marcherait peut-être même un peu mieux. Ouais, mais Stryker, c'est pas celle qui a la self vers le milieu de l'antenne, là ? Alors, ça, c'est pour la version Trucker. Et tu as la version mobile, où la self est bien en bas. Alors, par contre, la Stryker, c'est celle qui a un éclairage bleu quand tu passes en émission dans la self. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai, d'accord. J'ai regardé un petit peu, là. J'ai regardé sur vos techniques où je passais à Poutain, là, où... Je crois qu'il est fond, là. Je l'ai vu, là. Non, je l'ai vu, là. Voilà. Non, mais c'est à étudier, ouais, ouais. Bon, mais c'est une nouvelle antenne. Une nouvelle antenne. Bon, après, il faut voir les performances. Et sérieusement, là, moi, je sais qu'à l'époque, là, dans Sirio, là, il y a un manque que je vis, là, la P-5000, là, qui est un peu. Ça, c'est une super antenne. En fait, 2 mètres, en 96, je sais, je suis là. Mais moi, je suis content, hein. Je la mets, disons, là, en haut. Quand j'arrive à la ML145, la couleur... Ah oui, oui, il y a que... Ça change de réception. Ah bah, tu m'étonnes. C'est... C'est des méchantes antennes, ça, hein. Et la ML145, c'est vrai qu'elle a une excellente réputation, mais au niveau rapport qualité-prix, voilà. Voilà, c'est tout, hein. C'est juste au niveau rapport qualité-prix. C'est... Elle marche bien, mais faut pas lui demander plus, quoi. C'est... Mais voilà. Donc, je sais pas, le routier, par exemple, qui cherche une antenne avec self en bas, qui risque de prendre des brins, un truc comme ça, c'est sûr qu'à la ML145, est tout indiqué, quoi. Ou alors, sous les tracteurs, les engins agricoles, un truc comme ça. C'est sûr que là, la ML145, c'est l'entente toute indiquée, là, vu le prix casio, là. Bon, un performatif, c'est sûr que j'ai sur le tracteur. Voilà, il y en a une, deux, trois, il y en a trois, sur le tracteur, là. C'est que les ML145, j'en ai deux aimantées, une sur le support rétro, là. Et non, ça va bien avec la question performance, solide et solennité. C'est le bon compromis, la ML145. C'est l'entente qui passe partout, voilà. Après, voilà, ça a mieux et ça a moins bien, voilà. Mais là, ML145, c'est déjà le bon compromis, le bon compromis, c'est pas du tout. Là, on a tous les gars à la bonne, vous savez qu'on travaille, nous, à 10 km, la propriété, 5 km de la base, en train de dormir, il y avait des petits comptes, là, on met des ML145, donc ça fonctionne bien. Oui, voilà. Et pour celui-là qui veut faire du DX, de toute façon, quand la Propaguela, la Propaguela, peu importe l'antenne, ça, ça, ça passe quand même, hein. Ah oui, la Propaguela, c'est impressionnant, hein. Oui, oui, d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote, là, il y a quelques années, il y a eu un jeune, justement, à la part chez nous, Chameau, voilà, Chameau 33, c'était son cul-là, Chameau, voilà, Chameau 33, c'était son cul-là. La Propaguela, ce sparez, il y a des, sur son fourrego, il avait une ML145, et il a été tout surpris de pouvoir discuter, comme ça, avec le Québec. Il pensait pas, il rêvait, là, sur le goût. Ah non mais c'est ça, c'était l'été quand j'étais à la pépinière, j'ai arrosé la pépinière le fond vers la pépinière, je n'ai pas mis la grande antenne, je ne l'ai pas mis encore dans le coffre à la baignonne, j'étais à la MS-145 avec le tailleur, le petit tailleur de mes coffres à la tailleur, je faisais Mario tranquille, un peu comme ça, je le faisais, pourquoi j'avais la MS-145, et non, ça fonctionne, non, ça fonctionne, mais bon, c'est un peu performant, c'est un peu performant, c'est un peu performant, mais la MS-145, disons, c'est le superbeau Oui, voilà, parce que bon, puis même ceux qui sont en 4x4, un truc comme ça, c'est vrai que quand tu vois le prix, tu la flingues, ouais bon, c'est pas grave, t'as perdu quelques euros, et puis c'est tout, alors que je vois, moi, celle que j'ai sur le toit, j'ai dû la payer quelque chose comme 110 euros, là, c'est plus le même prix, c'est plus le, là, j'en prends soin, là, c'est sûr que je ne vais pas aller taper Je fais dans les broches avec Oui, informatif, ça me rappelle un test que je m'étais amusé à faire il y a déjà pas mal d'années, avec la fameuse Paris-Dakar, eh bien, c'est vrai que si on l'utilise dans sa configuration, enfin, pour laquelle elle est prévue, c'est-à-dire lors d'expédition dans le désert et ainsi de suite, Ok, pas de soucis, c'est certainement l'une des meilleures, mais chez nous, chez nous, en zone urbaine et tout ce qui s'en suit, eh bien, tu vois, j'ai trouvé des antennes à self quand même meilleures que la Paris-Dakar J'avais de meilleurs résultats que la Paris-Dakar Ben ouais, c'est quand même de la scène, il lui était sur les parochaux, ça, c'est-à-dire que c'est le parochaux, ça, c'est-à-dire que j'avais la longueur maximum, hein, du carbone, elle est venue sur sa clé, elle avait la longueur de longueur, hein, pour avoir la longueur, hein, pour avoir la longueur, hein, c'est-à-dire que j'ai eu la W1, là, de chez... Et, au moins, le président, on suit un avion, donc voilà, euh, je m'en est en train de mettre sur la fadille, hein, ça, là, l'est pour... Tout est arrivé de partout où ils viennent, 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 mais ça peut-être, baru, voilà, tout le capital... Oui, informatif. Je suis dans la zone où il y a foire-fouille, il y a tout ça, à Libourne, la station essence, je suis de ce côté-là, j'ai deux CQRM. Bon, tu passes quand même, ça va. Oui, je me souviens justement de la prise en WA27. C'est une antenne de mémoire qui est sortie pour justement concurrencer la Paris-Dakar. Mais elle se vend toujours, l'une comme l'autre se vend toujours. Pour la Paris-Dakar, il y a quelques années, il y a eu la version 2 qui est sortie. Alors, la différence que j'ai vue avec la version 1, c'est l'angle de l'articulation de la boule qui est au-dessus du ressort, là en bas. Au-dessus ou en-dessous, je ne sais plus, en-dessous, je crois. L'ancienne version, au niveau de l'articulation de la boule, était bien verticale. La nouvelle version, ils ont mis l'articulation en biais. Comme ça, au premier coup d'œil, c'est tout ce que j'ai vu comme différence entre les deux. Après, le choix des matériaux a peut-être changé, je ne sais pas. Bon, attends, là, je suis du côté des ronds-points. Là, c'est un petit peu coton. J'ai un peu de mal à te sortir, que je m'échappe de là. Ouais, là, t'es remonté un peu à la surface, ou plutôt, c'est l'équivalent qu'on baissait un peu, je t'entends bien. Il marche bien, le RCI, c'est clair. En plus, ce qui est agréable dans ta modulation, c'est que la pièce se tuée, je sais comment elle est. Et il y a un petit effet, un poil caverne, qui donne un petit plus, malgré tout, dans la modulation. C'est pas mal sympa, comme ça. Ouais, mais disons que c'est la pièce aussi, c'est la pièce, c'est la bien fêtage, justement, c'est la pièce. Je n'ai pas de bague, alors c'est un petit peu les coups, et voilà, c'est un petit peu d'arrivée en blanche. Il y a une seconde d'onduleur que j'ai acheté, là. Putain, je vois les branches de Ventilou, là, c'est pas me croiré, là, parce que nous, 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 c'est Brugas, et en RIO-T-Garonne, il faut tourner, ça, quoi, à la merde, là. Mais bon, je me suis mis à prendre de la pièce, je vois pas quelque chose, moi, putain. Là, ça va mieux, je te reçois mieux. Voilà, je suis rendu, là, sur le... Voilà, je viens d'attraper, là, la rocade. Je suis en plein sud. Ça bouge pas, moi, c'est toujours un peu, genre, je te reçois un peu, là, quand même, c'est égal, hein. Alors, regarde, là, là, maintenant, là, je suis en train de passer, là, sur le pont, là, ça doit, ça doit taper un peu plus, là. Ah, je suis trois coups. Ouais, mais c'est vrai que s'il y avait un truc à reprocher au RCI, c'est bien ça, là, 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 le bargrafe. Enfin, j'allais dire le plus mètre, mais non, c'est... Puis, en plus, il n'y a aucune indication dessus. Alors, j'ai eu la version Sommercamp, justement, là, du RCI. Et, à l'aide d'un autre poste branché en parallèle, je m'étais fait un numérotage directement sur le verre, là, du Cristalic qui est derrière. Et, au moins, comme ça, je ne sais plus ce que j'ai marqué, il faudra que je sois une recherche, que je me rende au cuirin sur le Sommercamp que j'ai, justement, le 2010. Oui, c'est devenu ça, oui. Ou, je ne sais plus comment c'était, quelque chose comme ça. Et, donc, oui, avec un feutre indélébile, je m'étais marqué en face de... Oui, un truc, un marquage sur deux, vous voyez, que j'avais fait ça. Et, au moins, comme ça, j'avais quelque chose d'un peu plus précis, du moins à l'œil. Je savais mieux à combien m'arrivait une station, là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué, tu veux dire, le comté, avant qu'il y voit, donc, à moins, tu sais. Et puis là, je ne sais même pas combien il y a de bords, dans le cas. Oui, c'est un peu normal, j'ai ce qu'il faut aussi derrière, justement, pour qu'on sorte correctement. Ce que j'envoie derrière, j'envoie à peu près à 50%. Je n'ai pas besoin de plus. Ce qui me permet d'être à égal avec les grosses stations fixes. Voilà, c'est... Avant, à chaque fois, ça m'a cassé. Les mecs, ils m'arrivaient à Santiago 9, ou 7, quelque chose comme ça, et ils me disaient, je suis en train de te perdre. Au bout d'un moment, ça devient un peu chiant, on entend toujours la même chose. Donc là, depuis, j'arrive à être à égal, mais je n'en veux surtout pas plus. C'est très bien comme ça. Je n'ai pas mes minulettes pour voir de près, mais je crois que tu m'arrives pareil. Tu dois m'arriver à 7 aussi, si j'ai bien vu. Là, on va bloquer en fronte, ça doit être à mis, je vois. Ah, je sais, parce qu'il monte à la presque à 20. Ah oui, parce qu'à 20, il monte, tu vois. Il faut que je parle plus fort, tu vois, je souligne du micro. Mais non, non, la belle ville, ça fait un, il va complé, alors je te riais. Oui, non, mais ce mec, il est nickel, ce poste. Mais tiens, j'ai vu justement, c'est... Zut. Ah, ben, ça y est, je ne vais pas arriver à trouver son prénom. Ah, ben, merde, j'ai vu une station justement là qu'on cherche à RCI. Il a, visiblement, il a cramé le sien, quoi. C'est Gilles, voilà, Gilles, qui est du côté de Entroudy-Pournay-Bordeaux. Pas loin de la poste, dans les environs par là-bas. Justement là, qui a cramé le sien, qui a recherché un, tiens. Ah, ouais, d'accord, ouais, ouais. Bon, de bon attaque, là, ben, c'est parti. Je crois que je reviendrai à un Superstar aussi, de chez CRT, là, tu sais, dans le CEP, où tu le vois, chez l'ordinateur, là, tu sais. Tu vois, ce que je veux dire, c'est le temps de... C'est le numéro C, tu vois, je me rappelle le plus qu'un d'aigle. Le carabla C-3009, tu vois, avec l'affichage, tous les petits motos, un décadrage, tu vois. Mais c'est pareil, le bargraf à l'aide. Alors, tu as... Alors, c'est un petit peu... Il faut bien regarder entre les lignes. Tu as le C-6009, avec un affichage bleu. Il a quelques particularités un petit peu emmerdantes au niveau de clarifieur, en tout cas, comme ça. Tu as le CRT-7009, qui a le même gabarit, fenêtre large, centrale. Et tu as le CRT-9009, qui est au niveau puissance, une catégorie au-dessus. Alors, ces trois postes-là, on va dire que celui qui ressemble le plus au 3009, c'est le 6009. Mais ces trois postes-là sont tous des postes radioamateurs 10 mètres, vendus une fois débridés aux civistes. Certains pensent que c'est des postes civils. Non, non, c'est encore de plus près. C'est des postes radioamateurs que les radioamateurs n'achètent pas, que les civistes achètent. Donc, c'est vrai que là, il y a un petit truc à bien regarder, quoi. Pour celui qui veut vraiment un pur poste civile. Mais celui-là, qui en a rien à foutre, c'est vrai qu'en fixe, on s'en tape un petit peu. J'irai plus, en ce qui te concerne, soit le 7009 ou le 9009. Après, c'est une question de gabarit, de fonction aussi. Mais au niveau platine, c'est la même chose, tout ça. Bon, oui, tu vois, il change les affichants, la gueule un petit peu. Le 6009 que tu as, toi, en fixe, c'est lequel ? Le 6009 que tu as en fixe, toi. Alors, le 6009, j'ai lu pendant trois mois, je l'ai revendu. Le micro était assez faible, alors que le micro-gain était monté à fond. Il faut militairement un micro pré-rempli. Et le clarifieur, qui est en multifonction, alors soit tu l'utilises en clarifieur, tu perds le décalage en fréquence, soit tu l'utilises en décalage en fréquence, tu perds le clarifieur. Et c'est lui qui te permet en même temps de déplacer la virgule. Voilà. Mais autrement, non, Cura, c'est le 7009 que j'ai. Ah ouais, j'avais reçu les vidéos, là, ouais, de 7009, ouais. Mais normalement, c'est pas mal, tu l'avais, elle fonctionnait comme il te reçut, ça m'invite, voilà. Non, mais je sais pas, je te comporterais, moi, de 3009 d'autrefois, tu sais, moi, je suis un peu rétro, ouais, tu sais, bon. J'ai pas du gros matériel, tu sais, moi, je suis un peu rétro, moi, hein. C'est un peu rétro, moi, hein. Ah, je suis trois coups ! L'avantage de ton RCI, c'est qu'il n'a jamais arrêté de fonctionner. Si tu regardes ceux que tu trouves sur le bon coin, il y a des sacrées surprises, hein. Voilà, ils vont fonctionner pendant un mois, et puis, en gros, la louche, et, hop, là, t'as les condos qui vont virer, gros. Voilà, l'occasion de les vérifier, parce que, bien, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu leur maladie, ça. Et, sur le summer camp, je n'ai pas échappé non plus à ce problème, ce qui oblige, vu que la pile est soudée directement sur la... Enfin, il soudait, ouais, si, il soudait sur le circuit, ça oblige, pour le remplacement, de mettre un porte-pile, je ne sais pas le nom, un porte-pile plate, quoi, pour pouvoir continuer, justement, à garder ce truc. Si tu veux, t'as, je me suis expliqué, mais il faut voir comment, au secours. Bon, je sais que tu m'as compris, quoi. Ouais, ouais, c'est pas un petit peu, ouais. Ouais, drôle, bon, après, voilà, bon, j'ai eu l'occasion, j'ai le touré, mais c'est vrai, tu m'en souviens, tu vois, bon, voilà. Bon, je ne trafique pas beaucoup, ouais, voilà, je m'en fiche à l'enacte, tu vois, ouais, c'est vrai, bon, je vais vous dire un petit peu les radiomateurs, un petit peu, même si tu n'as pas assez, mais sinon, on va commencer à le faire, donc, voilà, la civique, quoi, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, le jour où la pique sera morte, hein, tu le seras vite fait, hein, là, quand tu l'allumeras, il va t'afficher autre chose, et il ne sera plus du tout sur la fréquence où tu l'auras laissé, des trucs comme ça, quoi, c'est, là, il devient mésique, là, sur le coup, parce que, justement, cette pique sert à ça, quoi. Il faut que c'est fort, mais qu'il faut pas, il faut que les deux d'un d'armes, il faut justement les brancher d'un d'un d'un. Voilà, c'est comme les appareils professionnels, là, il faut aussi débrancher le fond d'un d'un, il ne faut pas les laisser, c'est pareil, les canons, de la pisselle, là, les APRS, tout le système, là, il y a des animatories intérieures, il ne faut pas les laisser, décharger le fond d'un, il faut les mettre en... Tu me vois, j'allume un petit peu les appareils, quand j'ai le mieux, tu vois, je les allume un petit peu, là. Ouais, 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 c'est indispensable. Mais ça, t'as très peu de monde qui le font, ça. C'est, en général, quand ils utilisent pis un poste, ça va rester comme ça pendant des années, et le démarrage est toujours assez compliqué, quoi. Même si on sait très bien que, quand on redémarre un poste, il faut y aller déjà à faible voltage, réapprendre aux condos à travailler, ceci, cela, mais bon, c'est jamais gagné d'avance qu'on est au redémarrage d'un poste, c'est comme ça, après un lot, un lot d'endormissement, en gros. Ah ouais, non, c'est vrai que moi, je les ai toujours allumés, au moins, je fais des brefs, il y avait tout moins tous les 6 mois, si quelque part, je ne sais pas si le boire, c'est vrai que je fais un peu plus, ça va se voir, c'est vrai. Oui, et bon, je les allume quand même un petit peu, c'est ce que ça, ça brille, là. Bon, c'est vrai que j'ai une petite collection de postes, et là, je n'échappe pas à ça non plus, c'est vrai que je ne les fais pas fonctionner, une fois, j'ai eu besoin, justement, d'en brancher un, comme ça, j'en ai un qui ne plus, devant moi, là, vacheuse de cheminée, j'ai eu besoin d'en brancher un, comme ça, là, une fois, ou j'ai mis de plus la différence, c'est mon vieux 3009UL, facette noire brillante, et contour chromé, que j'avais avant, dans mon ancien bouche, c'est le citoyen d'évasion. Bon, au-dessus, j'avais juste un petit problème en émission, en radio, le dernier coup, quand je l'ai branché, c'était plus la même histoire. Mais ça, je me suis dit, tiens, Rémi, bien fait pour toi, quoi. Alors, est-ce que vous voyez, moi, je te rappelle, je ne sais pas si je vous te rappelle, que j'avais là-bas, la galacisation, c'est un mot, j'ai acheté, moi, tu le vois, c'est pas gros, voilà. Bon, je l'ai changé, moi, on a fait quelques points de marche, comme un petit peu soin, qui s'est marré, là, c'est mal, et la bande, c'est tout. Je suis en train de remonter la surface, voilà, ça y est, ouais, ouais, non, mais exactement, et c'est vrai que dans ces lieux postes, moi, ce que j'aime bien, même si je n'y connais rien en électronique, c'est que dedans, c'est de l'électronique. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est du logiciel embarqué, embarqué dedans, et avec, en fin de compte, très peu d'électronique, ou alors des modules qui sont mis dedans, et le tout géré par l'informatique. C'est, alors, c'est pas toujours évident, c'est surtout en cas de problème, c'est, là, pour le coup, en cas de problème, eh bien, t'as intérêt à savoir te débrouiller un petit peu en informatique, parce que c'est de cette façon-là que tu vas te déballer. Et j'ai eu le cas, justement, là, sur mon CRT7009. Le premier coup, il était parti en vrille, ça a été un été, je devais bien avoir, je ne sais plus, 46 ou 48 degrés dans le pouche en plein soleil. Bon, j'avais, le poste était couvert, ça, ce n'était pas un problème, mais la température ambiante a fait que, peut-être, visiblement, ça n'a pas aimé, et il était parti en vrille. Émission réception complètement, complètement nasillarde, c'est, il s'était complètement barré. Bon, je l'avais envoyé à un copain qui m'a remis de l'ordre là-dedans, et il m'a fait un tableau explicatif, justement, avec ses réglages et tout. Il m'a expliqué comment il a fait, ceci, cela, et du coup, là, il y a quelques mois, le poste est à nouveau reparti en vrille, je me suis dépanné comme ça, en le branchant, oui, oui, en le branchant sur le PC, je me l'attends, ah non, c'est dans les menus, qu'est-ce que je sais, oh, je ne sais plus, si, c'est dans les menus, en allant dans les menus, je ne sais plus où, je me suis dépanné comme ça, quoi. Donc, les postes d'aujourd'hui, quand tu as un souci, en fin de compte, tu ne les ouvres plus, sauf, évidemment, si tu es sûr que c'est un condo qu'a cramé, genre PA et compagnie, mais pour tout le reste, décalage en fréquence, patin, couffin, eh bien, tu agis directement sur le logiciel. Voilà, voilà, c'est parti, il faut mettre les voitures, mais il y a le problème des voitures, dans les voitures, dans la température, et dans la catarête, au soleil, même dans le couvrir, le poste, la température, ici, quand même, dans la voiture, quand ça chauffe, là, je la quantifie, qu'il y a 40 degrés, là, ça a montré à plus de 50 degrés, là, les bagnoles, là, c'est sûr que les apparaîmes, même les bagnoles, l'intérieur, ça chauffe, et dans les voitures, ça reste au soleil, il ne fait pas de travail. Voilà, ça me s'appelait un petit peu, voilà, le tour-paragrap, c'est un cas, voilà, la radio, pour faire un petit peu agrément, et tout le monde, c'est un petit peu de mon côté, là. Ok, ben, je suis dans le bout, là, d'un SL 89, là, dans le virage, de la partie limitée à 90, c'est quoi, c'est 13, je crois, de ce côté-là. Bon, bref, pas très loin de Bricodépôt. Voilà, je suis dans ces environs-là. Voilà, là, j'étais complètement perdu, là. Alors, si je t'ai entendu, il y a vaguement derrière. Ah, ça bouchonne devant moi, je vais faire quand je sorte le parachute. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Je ne sais pas si tu m'as dit si tu passais en QRT ou pas, je ne sais pas. Bon, ok, apparemment, tu n'as pas repris le micro, tu as dû passer en QRT. Ok, eh bien, sur 13, 50, et à toi, bonne fin de journée, si tu m'entends derrière, et à plus. Ah, si, je t'entends à nouveau un petit peu, là, c'est très, très QRP. Je suis pris dans les bouchons, là, dans le bout de la SL 89, là, pour atteindre la sortie 26. Là, je t'avais perdu, là, avant ça, toi. Bon, ben, là, là, je t'ai perdu. J'ai du QRM de mon côté, bon, c'est pas grave. Je vais t'envoyer les bains de sur 13,51, merci de m'avoir accompagné sur la route. Et, eh bien, bonne fin de journée à toi, à plus, merci. Là, il y a à peu près, au niveau de distance, à bien, peut-être, 70 kilomètres. Ouais, une soixantaine, 60 et quelques kilomètres. Ouais, ouais, plutôt ça, ouais, plutôt une soixantaine de kilomètres. Parce que, de chez moi, à Bordeaux, il y a 50 kilomètres. Lui, il est encore plus loin. Donc, ouais, ça doit faire ça. Donc, pour du local, c'est quand même pas mal. Voilà. Si certains font 5, 10 kilomètres, Merde, qu'est-ce que je fais, moi, je suis en train de passer la seconde pour passer la quatrième. Si certains font 5, 10 kilomètres, là, je vais pas me plaindre pour du local. En même temps, comme ça, ça permet aux autres, sur le 19, d'entendre qu'il y a du monde dessus, à J3 coups. Ça, c'est le petit clin d'œil en passant. Oh, attraper la rocade, ça va être très compliqué, là. Et 73, 51, les stations en fréquence, de la part de Dindy 33, du plus haut du pont d'Aquitaine. À côté circulation sur le pont, il y a du monde, mais c'est tout cuirant. J'arrive du côté de Libourne, en arrivant sur la sortie 26, bon, ça bouchonne un petit peu, mais ça passe tout seul aussi. Bonne fin de journée à tous. Oui, j'ai entendu quelqu'un, là, tout petit, petit, avec la rupture bip au loin. L'émission 13, 51, la station de la part de Dindy 33, voilà, je suis dans la descente du pont d'Aquitaine. Alors, j'aperçois loin, là, devant moi, dans le sens intérieur de la rocade, que ça a l'air, à moins que ce soit dans le sens extérieur, que ça a l'air de ralentir. Bon, c'est pas grave, ça passe quand même. J'ai entendu 58, je sais pas, j'ai énormément, quand on passe sur le pont d'Aquitaine, il y a énormément de cuirés, c'est uniquement pour ça que j'ai du mal à sortir. Voilà, en bas du pont d'Aquitaine, voilà, il y a l'étrouvement habituel, où là, ça bouchonne. Putain, je n'ai rien, il doit être en véhicule électrique. Quelle saloperie, ça, c'est une parasite. Bon, oui, il y a l'étrouvement habituel en bas du pont d'Aquitaine, pour ceux qui sont en le sens intérieur qui vont en direction du pont d'Aquitaine. Bon, là, normal, hachis. La rocade dans les centres extérieurs, ben, ça a l'air d'aller. Je suis bientôt rendu, là, sur le lac, là, ça a l'air d'être cuiré. Je crois que j'ai parlé trop vite. Rendu sur le lac, là, je perçois, là, tout le monde d'Aquitaine, voilà, donc, dans le sens pont d'Aquitaine-Mérignac, là, je perçois tout le monde freiner. Bon, la propague aujourd'hui, il fait une pause. Ok, je redescends. Pourtant, cet après-midi, j'ai entendu la Réunion passer. Ouais, il y avait cet après-midi, il y a l'île de la Réunion qui est passée à plusieurs reprises. Il y avait quelques autres trucs, mais bon, c'était assez timide. Ouais. Ouais, j'ai entendu quelqu'un appeler, les 113.51 à la station de Dundi 33, à la hauteur des stations SO, là, sur la rocade, là, coincé dans les bouchons. Ça bouge encore ? Ah, ben, là, ça passe mieux, là. Ah, ben, je croyais que ça roulait bien, puis en fin de compte, non. Je m'en vais au pro, là, pour ma part. Tu te trouves où, là, exactement ? Alors, je suis... Ah, ben, c'est toi, Gilles. Je suis dans le sens extérieur. J'arrive au station total qu'il y a, là, au niveau du lac, là, sur la rocade. Ah, ok, d'accord. Ok, ouais, mais à 7h06, ça coûte toujours plus ou moins. Ah, ouais. Ah, j'entends Billy derrière. Ouais, j'ai entendu très cliquer, la Béni 2.4, dont c'est appelé derrière, là, depuis la Dordogne. Eh ben, si d'habitude, j'ai un sifflement, ce coup-ci, je ne l'ai pas. Ça met de chiant pour trouver le problème. Heureusement que je pars largement en avant, j'embauche à 18h30, là, sur Mérignac. Là, il est 17h40. Ça me laisse de la marche, mais c'est pas trop. Il passe bien avec son RCI depuis le département 24. Ah, je suis sur le lac, de bord de lac. On n'entendrai pas ce que le flottin de la flotte. Ah, je crois qu'il y a un truc qui est passé dans le lointain, là. Oui. Il faut vraiment tendre l'oreille, hein. Il faut avoir l'oreille affûtée. Oui, l'avantage des bouchons, c'est qu'on peut passer plus de temps à la 6mm. J'ai entendu à Roger Bip, le 713-51 à la station, de la part de Dindy 33, coincé dans les bouchons, sur la roue 4 de Bordeaux, à la hauteur de la sortie Bruges-Blancfort-Barreau. Bon, en tout cas, le poids s'il fonctionne, il n'y a pas de problème. D713-51 à la station, de la part de Dindy 33, oui, sur la roue 4 de Bordeaux. C'est passé très, 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 très cuillère paie de mon côté, mais j'ai juste, j'ai réussi à attraper un filet de ton message. Voilà, je suis à la hauteur de la sortie Bruges-Blancfort, la numéro 6, là, sur la rocade. Hé, j'étais, ça passe plus là de mon côté. Là, je suis dans le virage, celui-là qui suit, là, de Blancfort-Bruge. 73, le 10. Hé, 73 la station, désolé, pourtant, la modulation me parle, mais, il doit me manquer des barrettes de mémoire, pour me souvenir de ton prénom, QRZ. Ah oui, Oscar, j'arrive en route, Michel, par un pire. Ah mais oui, bien sûr, non, mais quel con. Alors là, là, je ne fais pas fort du tout, là. Là, j'ai trois coups. Oui, voilà. Eh bien, toi, heureusement que je pars 1h45 avant d'embaucher, là, au pro, puisque, bon, ben là, je suis dans le virage, là, avec la clinique, j'ai envie de l'heure. ça n'avance pas terrible, ça n'avance vraiment pas terrible, j'embauche à 18h30. Ah ouais, je pense que tu veux être à la boue, ouais. Bon, ça devrait, ça devrait peut-être, se passer comme ça, je ne sais pas, commence pas à me faire flipper, toi, Hachi. Ça tombe bien, je sors à Mérignac, la 10h, et le mois prochain, je vais avoir quelques vacations, là, justement, là, ça doit être, c'est quoi, là, la 11h, je crois, Buffalo Grill, cette sortie-là, donc là, quoique les erreurs ne sont pas les mêmes, donc, ça devrait le faire. Et là, ce soir, c'est vrai que, c'est moyen moyen, donc, je pense que pour faire juste 65 km, je pars 1h45 avant, alors, ça, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais c'est la folie, c'est la folie. Voilà, il y a des années, et des années que je n'en prends plus, et c'est fini. Ah ouais, j'ai chaudé, crêle ou froide. Oui, mais toi, bon, ça va, t'as de la chance, à vue où tu es. Mais moi, je n'ai pas le choix, quoi. Je n'ai vraiment pas le choix, il n'y a que par là que je peux passer, quoi. Si je coupe à travers, eh bien, c'est tous les feux qu'il y a de toute part à travers Bordeaux, les Sansonni, les Patins, les Coffins, les chantiers, les ceci, les cela, alors là, pour le coup, c'est encore pire. Donc là, je n'ai pas le choix. Ah ouais, on veut, j'ai pratiqué plus de 25 ans, voilà, avant de changer de cuir, je peux te dire, là où je me retrouve, je ne m'aime pas, je ne m'aime pas seulement que pareil. Ah, j'ai eu un petit coup de moustache. Non, mais moi, c'est pareil, là où j'habite, je ne m'en plains pas du tout. Je suis en pleine campagne, c'est très rare que... Ah bien, je n'ai jamais vu de bouchons, de toute façon, là où je suis. j'ai beau chercher, mais à part ceux qui sont en bouteille, c'est tout ce qu'il y a de mon côté. Ah ah, un chi-trois coup, voilà. Je le dis, je ne sais pas que je me merde, mais j'ai un mille chose à faire. Voilà, comme je t'ai entendu, donc je t'ai passé le coucou, mais je ne peux pas tenir la fuite de pelotage. Ça marche. Un chi-trois coup, un aéroport, cinq minutes. Il est... Ah ben, c'est bon, je serai à l'heure, il n'y a pas de problème, puisque je ne vais pas loin de l'aéroport. Quelque part dans les environs, par là-bas. Ok, des mènes sur Trace 51 à toi. Merci pour ce petit, ce petit cuisseau. Et à plus. Ça marche, c'est bien dit. A bientôt, et bonne roulade. Merci. En plus, je termine à 6h30 demain matin. Ça va le faire. À plus tard. Bon ben, voilà, 70. C'est bon, ça roule bien. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, mais c'est la belette que j'entends, je crois, derrière, si je ne me trompe pas. C'est 73 51, la belette. Je suis en direction du pro. Voilà, je m'en vais sur Mérignac, là où tu sais, pour la nuit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. tu as du mal à te sortir, c'est pas la belette, mais c'est pas grave, de toute façon, les habités, c'est envoyé tout pareil, avec le même senti, le même, la même envie, hachi. Putain, c'est vraiment très QRP, Nono, c'est bien ça, c'est bien ça, le QRZ, Nono. Lionel, ok, ben, tu vois, tu me l'as épalé, j'ai un peu de mal. Lionel, il est bien passé, là, Lionel, à la fin, là. Ok, Lionel, mais tu es loin, là, tu es où, là, tu es à l'étranger, là, hachi. Ah putain, la vache, pourtant, tu n'es pas loin, mais c'est un secteur, effectivement, j'ai toujours remarqué ça, qui passe toujours très mal, il y a une zone d'ombre, de ce côté-là, là, pour la radio, ça a toujours même passé, j'ai toujours connu ça, dans ce secteur-là. Donc, j'imagine que, vu que je n'ai pas tout compris, j'imagine que tu as passé, sur le pont d'Aquitaine, après. Voilà, je suis à 500 mètres de la sortie 9, voilà, la sortie de Hayan, j'arrive sur la sortie de Hayan, moi, je continue jusqu'à la 10. Je l'ai perdu, là, je suis complètement perdu, là. Bon, si toi, tu m'entends, bonne route à toi, à la prochaine, et bonne fin de journée. Bon, qui a dit qu'il n'y a personne sur le 19 ? Il y a pas mal de monde qui le dit, ça. Pourtant, je ne sais pas, mais moi, j'ai du mal à avoir personne sur le 19. Bon, d'accord, je suis moqueur sur le coup. Elle était facile, celle-là. Ben, si, il y a du monde. Il suffit, il faut se faire entendre, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de secret. Et puis, ce n'est pas en un seul appel qu'on arrive à voir ça. Il faut insister, il faut donner des infos de la route. Oui, il faut faire un petit peu de monologue. C'est vrai, c'est ça. Et ben, quand on fonctionne comme ça, ben, voilà, on obtient comme là, on obtient une fois de plus, là, dans cette vidéo, du monde en fréquence. Et là, ben, tous les noms de la route. C'est, voilà, ça ne m'a pas lâché beaucoup. Et à chaque fois, différentes personnes, c'est pas qu'un seul que j'ai eu d'un bout à l'autre, c'est plusieurs personnes comme ça, là, au fil de l'eau, au fil de la route. Voilà. Ah, ben, sur la rocade, ceux qui sont en sens intérieur, eh ben, ils y sont pour un moment. Ils vont pouvoir prendre l'apéro sur place, là. Allez, les 73-51 tous, de la part de Dandy33, le forum, la planète simi francophone, le groupe Facebook, la planète CB francophone, le groupe VK, la planète simi francophone, H.I. Et, eh ben, appuie sur la module. Attention, Centaur, pour Dandy33, qui t'appelle. Je crois que Centaur est encore la tête dans les oreillers. Elle est 73-51, la station. En plus, il m'a laissé un message, me disant qu'il se lèverait plus tôt, justement, pour m'avoir en fréquence. Ça aurait été peut-être longue, ça. Ah ouais. Bon, ça commence à se charger, là, tout bucement, là, sur la route. Bon, moi, je m'en fous. Là, ce que si, je suis dans le bon sens, dans le sens, pour rentrer au QRA à l'Ausse 44 à moi c'est direct sur la centre-ville de Bordeaux aïe 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 j'ose même plus y aller dans Bordeaux vu comment c'est devenu une bonne circulation ah ils ont tout fait pour pour plus que les gens y aillent avec leur voiture enfin du moins pour les emmerder un maximum avec leur voiture ah bah moi je suis en porte-engin et j'ai des machines à sortir aujourd'hui oh là 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 ah oui d'accord, bon courage ouais je crois que j'ai entendu centaures dans le lointain derrière les 813-51 centaures voilà je suis dans la descente du pont d'Aquitaine d'un côté d'Ormont il y a un peu de monde en fréquence Daniel tu as raison, il y a un petit peu de monde oui ben j'ai débauché à 6h30 de Mérignac donc effectivement j'ai roulé un peu ah si puis le temps d'arriver ben je serai pas oublié pas oublié avant 8h oh oui facile ça doit être certainement très intéressant ce que tu dis Daniel mais désolé là ça passe plus ah j'étais complètement perdu Daniel complètement perdu dans les QRM dans les virages de l'Ormont ah ouais je te disais demain soir tu devrais tu devrais tu devrais l'acquisition putain la vache j'ai du mal à t'entendre c'est c'est ardu le coin est vraiment pourri ouais je te disais demain soir tu devrais voir tu devrais voir c'est bon ben t'as dit si tu ne veux que pas c'est pas grave je te rends la surprise dans la vidéo euh ah t'es en train de faire une vidéo alors ok ouais parce que là c'est tout ce que j'ai compris t'auras la surprise dans la vidéo donc j'en déduis que t'es en train d'en faire une ok d'accord je verrai ça en tout cas si toi de ton côté tu m'entends tu m'entends correctement j'en suis pas sûr ben hier tu vois d'un bout à l'autre de la route j'ai enchaîné les 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 comme quoi comme quoi il y a du monde de ce côté-ci il y a du monde je crois que nous avons perdu Daniel attention Houston nous avons perdu Daniel ah je t'entends mais c'est vraiment vraiment très qrp euh radio un demi-point Santiago ben on n'en parle même plus parce que pour le coup le le glumet il est parti dans l'autre sens voilà je suis en haut là au niveau des feux de la sortie 26 pourtant j'ai résolu mes problèmes de qrm dans le push mais c'est les problèmes de qrm externes là par contre qui m'embête là ce matin quoi il faut que je m'éloigne à tout prix là des feux de tout ça parce que là c'est l'horreur ouais voilà c'est bon là je suis sur un national oh ben c'est je sais même plus comment elle s'appelle celle-là 89 bon bref je suis en direction de Libourne je suis en train de parler sur ton direct en vidéo à tous les coups t'es en train de me faire un plan comme ça ah ben oui ah ben oui j'ai la même chose pour toi aussi c'est très très cliarpé aussi ok daniel voilà là j'ai monté un petit peu plus la puissance en espérant que ça va mieux voilà euh ok j'écouterai la vidéo je verrai bien les conneries que tu as pu raconter dedans ah 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 Je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie de Artig 13 Pampinac, je suis au niveau de cette sortie-là. Une surprise demain soir, alors je suppose que tu parles de cuisson du canal de 32, je suppose que ça doit être ça ? Ah bien, moi aussi ! Ok, bon, je tâche d'y être alors ! Parce qu'en ce moment, eh bien, ça manque de motivation, je ne parle pas uniquement de moi, mais au niveau des stations, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez ardu. Enfin bon, maintenant, c'est vrai que chacun a ses obligations, ceci, cela, ce n'est pas toujours évident d'être dispo au bon moment non plus. Ok, tu ne t'es pas acheté un Stryker, des fois, toi ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que ce soit un Stryker. Je pencherai plus pour un autre dégât, quelque chose comme ça. Ouais, je te sens plus dans ce sens-là. Ah, j'en ai un peu trop de temps, ce petit peu, c'est vrai qu'il y a une heure que j'ai donné l'aimé, mais on ne sait pas si on va avoir bonnes écoutes et bonnes écoutes, on ne s'en fait pas encore de faire bien. Ouais, non, mais c'est encore. En plus, là, je vais bientôt te perdre complètement. J'arrive sur la poste. Ok, on va arrêter les frais, là. En plus, tu as du QRN de ton côté, apparemment. Les 73-51, toi, Daniel, j'écouterai la vidéo, il n'y a pas de problème. A plus ! Ok, je suis en train de te perdre, effectivement, c'est bien ça. A plus, bonne journée ! Ok, merci, bye ! Je l'entends parler. Alors, je sais que dans la vidéo, en principe, on entend mieux qu'en réel. C'est bizarre. Je l'entends ? Je l'entends parler. Sous-titrage Société Radio-Canada